Austérité encore, la Cour des comptes a rendu au mois de décembre son rapport sur la question des retraites. Si l'on en croit celui-ci, si rien n'est fait, les caisses de retraite complémentaires des 22 millions de salariés du secteur privé, la GIRC pour les cadres et l'ARCO pour les non-cadres, seront en faillite d'ici une dizaine d'années. C'est très significatif de la préparation des esprits. Le rapport comprend deux bonnes nouvelles, mais les présente comme des catastrophes. D'abord, le départ à la retraite massif des baby-boomers, des enfants de la libération. En principe, on devrait constater une baisse du chômage pour les remplacer, donc une bonne nouvelle. Et pas de souci pour les cotisations. Mais en fait, si, parce que les politiques néolibérales se traduisent par toujours plus de chômage, des baisses de charges, de la spéculation sur les marchés financiers, et donc en effet, ce n'est pas une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Seulement, au lieu de célébrer cette information due largement à l'abaissement historique de l'âge du départ en retraite, on nous présente cette information comme une nouvelle catastrophe, notamment pour les dépenses de retraite. Et bien sûr, et ce n'est pas original, la Cour des comptes suggère, comme à chaque fois, de reculer encore l'âge de la retraite, de réduire encore le montant des pensions et d'augmenter encore le niveau des cotisations. Mais c'est tous les ans qu'on nous fait accepter de nouveaux reniements de cette conquête sociale historique qu'est le droit à la retraite. En 2013, par exemple, on décidait la désindexation des pensions par rapport au coût de la vie, à l'inflation. Et l'on décidait également la hausse des cotisations. On découvre maintenant dans le rapport de la Cour des comptes de décembre que la réforme des retraites va paradoxalement coûter plus cher aux caisses de retraite complémentaires qu'elle ne va leur rapporter. En gros, on nous explique que les réformes du passé ont plombé les comptes, réformes qui étaient des reniements du droit à la retraite, et on nous propose de nouveaux reniements qui vont exactement dans le même sens. On découvre aussi dans ce rapport que les caisses de retraite commettent des erreurs dans le calcul des pensions, qui concernent près de 15% des retraités quand même, de l'ARCO notamment. Le montant moyen de ces erreurs, c'est 68 euros par an et par retraités. Toujours au détriment des retraités, bien sûr. En tout, 265 millions d'euros n'auraient pas été versés correctement pour la seule année 2013. On découvre également que dans le Nord et en Picardie, 6 000 nouveaux retraités n'ont rien touché depuis des mois, ce qui provoque évidemment pour eux des situations dramatiques. Pourtant, comme le montrent les calculs de l'AGIRC et de l'ARCO, donc des caisses de retraite complémentaires elles-mêmes, réalisées à la demande de la CGT, pour ne prendre qu'un seul exemple, la réalisation de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes permettrait un retour à l'équilibre de ces caisses en trois ans.